C'est à présent madame Danielle Simonnet, toujours sur... Madame Danielle Simonnet, qui tranquillement pourra intervenir. Bon Jérôme, on a des fans. Non, moi je trouve que c'est une délibération intéressante, vraiment passionnante. Mais d'ailleurs je remercie Nathalie Macquois pour les précisions qu'elle donne oralement, qu'on retrouve insuffisamment, je trouve, dans l'exposé des motifs. Parce que justement, tout l'enjeu de la bifurcation écologique de la ville et bien aussi de relocaliser des activités de production à la fois pour pouvoir fabriquer localement, relocaliser ces activités et puis aussi permettre de relocaliser des métiers et des types de salariés. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut jamais oublier que lorsque vous aviez 35% d'ouvriers employés en 2001 dans Paris, et bien vous n'avez plus que 25% alors qu'ils sont toujours 51% nationalement en France. et que c'est à la fois évidemment d'abord un effet de la gentrification lié à la spéculation, mais ça peut être aussi un effet lié à l'éviction, les choses sont liées, de certaines activités de production. Néanmoins, moi ce qui me manque comme précision dans la délibération, c'est justement comment s'est co-construit le projet avec les habitants, les critères de ceux qui vont pouvoir s'installer dans ces ateliers, les montants des prix des locations. Et ça, ça me semble extrêmement important de pouvoir vraiment le préciser parce que les locaux en rez-de-chaussée sont en nombre bien trop insuffisant sur Paris pour pouvoir relocaliser un certain nombre d'activités de production et les loyers pratiqués par les bailleurs sociaux dans les locaux d'activité et locaux commerciaux sont hors de prix et sont quand même très proches des prix des bailleurs privés, voire dans certains quartiers même supérieurs, ce qui est un véritable problème. Et on a tous rencontré des artisans, des artistes, qui ont une difficulté d'accès à des locaux d'activité. Alors, Jérôme Gless parle également du problème de la taille de ces locaux qui bien souvent ne sont pas adaptés à toutes les activités. Moi, je rappelle à l'exécutif qu'il y a un lieu magique pour cela. C'est le tunnel des artisans en dessous des futurs tours de Bercy-Charenton qui, j'espère, seront annulés. Parce que ce tunnel, enfin ces six tunnels de Bercy-Charenton, non seulement à des qualités frigorifiques à 15 degrés toute l'année qui sont fabuleuses pour certaines activités, mais en plus sont immenses à moindre coût et peuvent permettre des activités artisanales, par exemple, bruyantes, qui peuvent poser problème au cœur d'un quartier de vie. Et donc, il faut absolument que tout le travail fait sur le fabriqué à Paris, sur la relocalisation d'activités, sur la relocalisation de la production et de l'artisanat, puissent avoir des lieux type les tunnels des artisans pour pouvoir se redévelopper. Et ensuite, dans un quartier comme la Cité-Bonnet, c'est fabuleux parce que ça va permettre aussi de redynamiser un quartier qui en a grand besoin. J'en profite aussi pour m'interroger sur le 140 reminimes montants. Il y a tellement d'appartements qui sont aujourd'hui, pas en rez-de-chaussée, aujourd'hui fermés en attente de travaux, et ça dure et ça dure. Il va bien falloir un jour qu'on parle, même si ce n'est pas l'objet de la délibération, mais j'en profite que le président de la séance et monsieur Yann Brossat, pour qu'on pense autrement la période intermédiaire quand un locataire rend l'appartement et que le bailleur souhaite faire des travaux et qu'il du coup ne le reloue pas le temps que les travaux puissent commencer. Il faudra bien un jour utiliser enfin ces périodes intercalaires pour sortir des problématiques d'hébergement. Parce que ça crée aussi une ambiance dans ce genre de quartier d'abandon encore plus problématique de voir toutes ces portes fermées. En tous les cas, ce projet, je voterai pour cette délibération et j'espère que l'exécutif pourra donner un peu plus de précision. Merci. Merci madame Simonnet. Concernant les problèmes que vous venez d'évoquer, nous en reparlerons avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada